Bonsoir à toutes et à tous, je me présente Sabrina Boulanger, chargée de projet chez Harmonie Mutuelle. C'est avec grand plaisir qu'HM vous accueille aujourd'hui à cet atelier cuisine. Donc cet atelier s'inscrit dans ce programme national La santé de votre enfant qui est proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années. Ce programme a pour objectif d'accompagner nos adhérents dans leur rôle de parent de la naissance à l'adolescence. Depuis début octobre, nous vous avons proposé ainsi différentes thématiques animées par des experts de la parentalité qui vous ont partagé conseils pratiques, points de repère pour mieux appréhender et accompagner le développement de votre enfant. Les replays de ces conférences sont dispos sur la chaîne YouTube d'Harmonie Mutuelle. Une documentation en lien avec cet atelier est directement téléchargeable depuis la touche APS qui est en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Mais si vous avez des questions ou des remarques sur ce que je viens de dire ou au cours de l'atelier, je vous invite à les inscrire dans la barre de conversation à droite et nous y répondrons. Les intervenants à qui je vais laisser la parole dans quelques instants collaborent avec Harmonie Mutuelle. Il s'agit de Clément Dujardin, chef cuisinier et Charlotte Villanova, diététicienne. Pour vous laisser le temps de préparer vos ingrédients et vos ustensiles, je vous propose de nous retrouver dans cinq minutes. A tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 assez riche en vitamine C, c'est le cas de la mandarine par exemple, des oranges et le kiwi, mais souvent la mandarine et on sait que la vitamine C c'est extrêmement important puisque c'est un anti-infectieux c'est une vitamine anti-infectieuse donc ça protège des maladies de l'hiver donc c'est hyper important de manger des légumes et des fruits en hiver, d'ailleurs tout le temps mais ça répond effectivement à ce système immunitaire qui est souvent affaibli en hiver, surtout en ce moment avec tout ce qu'on entend, avec le Covid, la grippe et les gastros manger des légumes bien colorés, manger de saison ou même n'acheter pas télécharger par exemple des applications de saison et avant d'aller faire vos courses, vous regardez les produits qui sont de saison et vous n'achetez que ça dans le commerce, c'est beaucoup plus simple, parce que souvent dans le commerce ils vont vous mettre ce qu'ils vendent le plus mais ce qu'ils vendent le plus n'est pas forcément de saison donc vous allez avoir des gros étals remplis de tomates, en ce moment on ne mange pas de tomates, ça ne sert à rien de manger de la tomate en ce moment Charlotte, je te laisse, je continue mes petits pickles on se retrouve après, ça te va ? Très bien A tout de suite Alors on entend bien Charlotte en régie, tout va bien ? Très bien ? Oui ? Parfait donc j'ai la sensation qu'on me dit qu'on n'entend pas forcément pour les participants on n'a pas de commentaire sur le retour sur le chat ? Zéro commentaire ? Bon, on continue Faites-nous signe si vous avez un souci de son parce qu'apparemment j'ai eu un petit retour comme quoi il y avait des bugs de son dites-le nous parce qu'on n'est pas sûr de le savoir C'est bon ? Tout va bien ? Alors on va continuer notre recette ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de faire notre marinade pickles alors une marinade pickles c'est assez simple dans l'idée on mélange de l'eau et du vinaigre blanc d'accord ? et on y ajoute du sucre enfin tous les ingrédients je vous ai mis dans la recette en vérité c'est assez simple donc en général c'est à peu près la même quantité là j'ai 30 cl d'eau que je vais mettre dans une casserole et je vais y ajouter 20 cl de vinaigre blanc alors vous pouvez si vous avez envie de colorer un peu votre votre marinade pickles mettre un vinaigre de framboise après on cuisine comme on aime ça c'est le principe on va ajouter un tout petit peu de sucre ça ça va nous rappeler un petit peu le côté vous savez des cornichons mollosols qu'on retrouve dans les dans les burgers les cornichons mollosols les cornichons à la rue c'est un petit peu aigre doux en bouche c'est très sympa donc dans cette recette ça fera le job comme on dit en cuisine on va mettre un petit peu de sel et des graines de moutarde voilà ça c'est la base de notre pickles d'accord ? et ça on va se mettre sur un feu tranquillement à à peu près à peu près 6 sur 10 et là on sera au top d'accord ? donc on a lancé notre feu ça va commencer à chauffer tranquillement et on est tranquille à la maison si vous avez la chance d'avoir une mandoline et bien vous allez tailler à la mandoline en tranche d'à peu près un millimètre votre betterave et votre oignon rouge donc on prend en fin de compte notre mandoline on va la régler sinon vous pouvez le faire au couteau aussi l'objectif étant d'avoir des lamelles qui nous permettront après de venir remplir notre petit burger donc on y va doucement à la mandoline on fait attention aux doigts surtout d'accord ? le but c'est pas de de perdre un doigt ce soir c'est de bien manger voilà super vous voyez ça me fait des petites lamelles là je suis plutôt pas mal sur mon oignon rouge d'accord ? et je vais faire également des petites tranches de betterave shioga que je viendrai après disposer dans mon burger voilà ça me suffira largement pour mes burgers moi j'ai une grosse betterave je vais pas tout mettre donc vous voyez regardez sinon vous le faites au couteau tranquillement mais voilà on a des jolies petites tranches de betterave on a des jolies tranches de d'oignon rouge mon oignon rouge ce que je vais faire c'est que je vais le je vais séparer les petites lamelles obtenues de façon à avoir des petites rouelles d'accord ? ça c'est plutôt pas mal voilà superbe et là on est bien top donc je les mets pas ensemble parce que je veux pas qu'ils se teintent l'un et l'autre je veux vraiment qu'ils gardent leur jolie leur jolie couleur chacun ils ont leur couleur propre l'oignon rouge lui va très vite teinter tout ce qui l'entoure donc je le laisse tout seul il aime pas trop se mélanger donc on le laisse bouder dans son coin et en fin de compte cette technique de pickles c'est pas une technique parce que souvent on se dit en cuisine les chefs de cuisine ils ont inventé des super trucs pas forcément c'est très souvent beaucoup de recettes la base c'était de pouvoir conserver des ingrédients et on conservait en fin de compte à l'aide du vinaigre nos ingrédients qu'on pouvait après enfermer dans un pot et stériliser ça nous permettait de manger de la betterave toute l'année des cornichons un cornichon c'est un pickles tout simplement donc voilà l'idée c'est ça donc ici vous voyez dans la casserole j'ai mon eau mon sucre et mon vinaigre qui vont pas tarder à arriver à ébullition moi ce que je veux vraiment c'est que ça boue c'est l'objectif dès que ça boue ça veut dire que mon sucre va fondre mon sel va aussi fondre dans mon eau et mon vinaigre et ça va faire que j'aurai quelque chose de parfaitement homogène d'accord là dans ma casserole je suis presque à ébullition je vais être patient je vais attendre que j'ai ma petite ébullition sur le dessus et on sera au top en attendant ce qu'on peut faire c'est se faire un petit coup de propre sur le poste de travail c'est plutôt pas mal quand c'est comme ça ça y est regardez chez moi ça boue comme quoi des fois la patience se joue à pas grand chose donc je vais prendre mon liquide et là vous voyez j'ai quand même pas mal de liquide par rapport aux deux donc il va falloir que je répartisse équitablement dans mes deux récipients et bien mon liquide voilà comme ceci je mets la moitié ici pour commencer il faut qu'en fin de compte mes deux légumes soient totalement immergés dans le liquide alors vous pouvez faire ça dans un bol aussi si vous préférez voilà tout simplement d'accord donc ça une fois que c'est fait je vais déjà mettre ma casserole sur le côté moi ce que je fais pour garder le plus longtemps possible la chaleur dans mes petites plaques je vais filmer voilà si vous avez fait ça dans un bol vous filmez le bol si vous avez fait ça même dans un pot directement et que vous avez un couvercle vous fermez votre pot voilà juste de façon à ce que la chaleur reste encore à l'intérieur voilà superbe donc là j'ai mon premier pickle ce que je vais mettre sur le côté de mon poste de travail on y reviendra tout à l'heure regardez ma betterave tout de suite elle commence à me colorer mon eau c'est superbe elle a une jolie couleur cette petite betterave shioga moi j'aime beaucoup je trouve que je trouve que ça amène un petit peu de poésie cette betterave shioga dans notre burger et celui-ci je peux vous assurer que vous le retrouverez pas au menu de je ne sais où c'est le notre à nous ce soir je l'ai inventé spécialement pour vous voilà là mon petit burger enfin mes petits pickles pardon j'anticipe sont prêts je les mets sur le côté et je vais les laisser tranquillement mariner jusqu'au moment où on va monter en fin de compte nos burgers et là maintenant les amis on va s'occuper de nos épinards parce que vous vous dites le chef c'est un grand fou il nous a fait acheter un kilo d'épinards oui un kilo de pouces d'épinards pour 4 burgers et l'épinard il a un truc qui est quand même assez particulier alors déjà bon on pourra voir avec Charlotte après mais moi je suis de la génération Popeye je ne sais pas si tous les enfants de la nouvelle génération connaissent Popeye mais moi j'ai grandi dans l'idée que manger des épinards ça donnait une force surhumaine mais je pense que Charlotte va nous contredire tout ça tout à l'heure là ici nos épinards moi je prends de la pousse pourquoi ? parce que les feuilles d'épinards c'est fastidieux pourquoi ? parce que les feuilles d'épinards bon déjà elles font 3 fois la taille voire 4 fois la taille de celle-ci et les branches sont beaucoup plus épaisses et donc en vérité sur une grande feuille d'épinards il faut venir enlever cette queue qui est ici et donc on est obligé de tout enlever comme ça sur toutes les feuilles d'épinards ce qui est très très long à faire donc achetez des pousses d'épinards vos petites queues qui sont ici sont toutes fines et vous n'aurez pas à vous embêter à les équeuter vérifiez quand même que vos pousses d'épinards sont propres ça c'est important avant de commencer à les cuisiner et ensuite je vais vous montrer comment faire ça le plus simplement du monde on prend une grande casserole on met un bon filet d'huile d'olive généreux à la maïté au fond c'est à dire à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive voilà ça c'est plutôt pas mal et on va venir mettre au fur et à mesure dans notre casserole nos épinards parce que là je ne vais jamais pouvoir mettre tout ça dans ma casserole ici donc je vais en mettre au fur et à mesure et vous allez voir l'épinard il va fonder il va fonder il va fonder et vous verrez ce qui vous reste sur le kilo de départ à l'arrivée parce qu'en fin de compte il va perdre toute son eau de végétation pendant que je lance ça en cuisson et qu'on lance au fur et à mesure nos épinards je pense que Charlotte elle a quand même pas mal de choses intéressantes à nous dire sur les épinards Charlotte déjà est-ce que ce mythe Popeye avec les épinards ça se tient ou vraiment pas du tout Charlotte alors effectivement on ne vient pas Popeye en mangeant des épinards alors là tu viens tu viens de tuer 15 ans de mon enfance Charlotte je te le dis d'ailleurs je ne sais pas pour quelles raisons on a fait un lien entre les muscles de Popeye et la consommation de fer sans doute qu'à un moment donné tu n'as jamais vu Popeye quand tu étais petite alors je ne sais plus comment ça plaît son amoureuse oui je vois très bien et je pense moi que c'était parce qu'il mangeait une boîte d'épinards et que ça devait être une pub pour une boîte d'épinards de l'époque ça doit être quelque chose comme ça c'est sûr mais pourquoi le lien entre fer et les muscles enfin bon voilà donc évidemment c'est un mythe puisque le fer les épinards ne sont pas si riches en fer qu'on le croit qu'on le croyait en tout cas pour autant il y en a ça ne peut pas dire qu'il n'y en a pas il y en a mais pas si pas en quantité suffisante pour en faire des gros muscles donc plutôt riches en potassium donc ça c'est plutôt pour gérer la pression artérielle et en fait les épinards sont très riches en vitamine K donc la vitamine K en général les aliments très verts ont souvent de la présence de vitamine K donc quand on a des traitements là je parle tout le temps pour les parents quand il y a des traitements anti-coagulants il faut éviter les aliments qui sont très riches en vitamine K justement d'accélérer à la coagulation et puis par contre beaucoup de légumes verts aussi il y a beaucoup de présence de vitamine C donc il faut faire très attention parce que quand on justement ce que tu es en train de faire là quand on nettoie les feuilles à grand dos ou qu'on laisse trop tremper on risque de perdre la vitamine C puisqu'elle est soluble dans l'eau donc il faut limiter un maximum le trempage en tout cas ou la quantité que les feuilles restent trop dans l'eau puisqu'on pourrait perdre l'avantage de la vitamine C qui est extrêmement importante dans les épinards alors Charlotte je te coupe juste deux petites secondes est-ce qu'on peut montrer ce que je fais là dans ma casserole au fur et à mesure David s'il vous plaît pour voir que vous voyez j'ai des volumes d'épinards dans ma casserole et je rajoute au fur et à mesure mes épinards dedans donc au fur et à mesure ça sue l'eau de végétation sort vous voyez et je viens ajouter le reste de mes épinards dans ma casserole ce qui me permet en fin de compte de quasiment depuis tout à l'heure avec Charlotte on échange sur les bienfaits de ces épinards et bien de perdre en volume sur mon épinard et surtout ils concentrent ces saveurs parce que je ne les cuis pas dans l'eau je les cuis directement dans un filet d'huile d'olive là ils vont commencer tranquillement à accrocher au fond de la casserole surtout pas de panique il ne faut pas que ça brûle bien évidemment mais il faut qu'ils rendent leur eau de végétation voilà donc là excuse-moi Charlotte je me suis permis de te couper je te laisse finir tes propos je finis moi la cuisson de mes épinards je te laisse je te laisse finir Charlotte je termine sur la vitamine B9 parce que dans les épinards il y a de la vitamine B9 alors quand on est enceinte par exemple c'est important la vitamine B9 pour éviter le spina bifida c'est tout ce qui est autour du tube neuronal donc ça c'est important d'avoir de la vitamine B9 pour le cerveau de l'enfant et puis je voulais faire juste un petit rebond tout à l'heure je n'ai pas pensé à parler de l'oignon mais dans l'oignon ça c'est une astuce pour les parents parce que moi je le fais à la maison et je trouve que c'est toujours bien de le savoir surtout en ce moment où c'est l'hiver et il y a souvent des rhumes et des bronchites l'oignon avec ses composés soufrés c'est ce qui fait qu'on pleure quand on coupe l'oignon quand il y a des enfants qui ont dû se réveiller beaucoup la nuit parce qu'ils ont le nez qui coule ça les empêche de dormir couper un oignon et à mettre à côté du lit parce que justement ça va fluidifier les sécrétions et ça va limiter justement le nez qui coule la nuit et ça va donc avoir le nez bouché justement il y aura plus ces problématiques de nez bouché la nuit donc l'oignon la nuit bon après ça sent mauvais un petit peu le lendemain c'est vrai mais n'empêche que c'est un moyen super pour les enfants qui ont mené boucher la nuit qui ont du mal à dormir oui mais ça moi ma grand-mère tu sais ce qu'elle me faisait quand j'étais petit aussi quand j'avais de la toux et bien ma grand-mère elle me elle prenait une betterave elle la creusait elle mettait du sucre dedans et elle laissait une nuit complète au frigo et elle venait récupérer le sirop de betterave qui était à l'intérieur et elle me donnait ce sirop de betterave qui me faisait passer ma toux voilà comme quoi il faut revenir au remède de grand-mère allez nos grand-mères on leur avait appris aussi nous on a un petit peu perdu tout ça parce que bon ben on va à la pharmacie c'est plus rapide voir le médecin mais dans tout ce que vous mangez en vérité il y a plein de choses qui peuvent vous vous aider à garder déjà une bonne santé parce qu'avant d'être malade il y a cette prévention par la nutrition et c'est pas Charlotte qui va me dire le contraire non on est d'accord et le problème actuel c'est que nos fruits et légumes sont parfois ben beaucoup plus pauvres en vitamines et minéraux qu'avant puisqu'on a des sols qui sont beaucoup plus fragiles et moins sources de vitamines minéraux en tout cas on a des légumes un petit peu voilà ça demande qu'on consomme un petit peu plus de légumes et de fruits pour justement subvenir aux besoins de l'organisme en vitamines et minéraux et encore une fois on va voir si tu vas me contredire mais mangez vos fruits et légumes avec la peau donc essayez d'en prendre les moins traités possibles parce que c'est dans la peau qu'il y a le plus de nutriments exactement exactement il est mieux de manger une pomme et une foire avec la peau clairement le sujet c'est effectivement que ce sont des fruits qui sont souvent traités notamment la pomme j'avais vu un reportage sur le traitement de la pomme c'est assez on retrouvait même des pesticides après avoir épluché la pomme donc c'est pour montrer que quand même on consomme des aliments qui sont des perturbateurs endocriniers en plus de ça donc des circuits courts surtout des produits locaux quand on peut et puis du bio aussi quand on peut le bio c'est un peu quand on veut le bio c'est bien et pas bien parce que on trouve dans du bio aussi des choses mais ils ont une charte qui est quand même extrêmement rigoureuse et de qualité donc ils sont censés pas avoir une présence de pesticides sur leur aliments donc il faut limiter un maximum des pesticides oui Charlotte je te coupe je voudrais que les gens puissent voir on se retrouve juste après Charlotte promis on fait un petit focus là sur nos épinards parce que si vous regardez bien là dans ma casserole et bien mes épinards eux ont rendu un maximum d'eau de végétation vous voyez je suis vraiment pas mal ce que je veux vraiment c'est ne plus avoir de l'eau au fond de la casserole et vous voyez j'en ai quasiment plus je vais encore juste dessécher encore un tout petit peu mes épinards toujours sur un feu assez vif l'objectif étant que nos épinards aient rendu toute leur eau de végétation et vous voyez la quantité qui nous reste c'est une quantité qui est infime par rapport à ces deux grands saladiers qu'on avait au départ c'est normal on a fait cuire c'est comme une salade si vous la faites cuire elle va perdre en masse c'est un peu le principe donc là nos épinards ce qu'on fera c'est qu'on va les égoutter donc je vais vous demander de préparer juste une petite passoire parce qu'on va leur faire perdre jusqu'au bout toute leur eau de végétation comme ça on sera vraiment au top donc vous voyez là ça y est moi ça accroche au fond de la casserole là je vois que je vais être au top je veux pas qu'ils soient gorgés d'eau parce que s'ils sont gorgés d'eau ces épinards ils vont venir m'humidifier mon pain burger c'est pas l'objectif moi je veux que ces petits épinards ils soient gourmands et je veux que les enfants réussissent à se dire qu'est-ce que c'est bon les épinards et cette technique de préparation vous allez voir elle est assez sympa parce qu'on enlève en vérité l'eau de végétation qui est contenue dans nos épinards et on va mettre à la place du gras alors je sais que là Charlotte va me sauter à la gorge en me disant Clément oulala encore du gras alors pas forcément parce que Charlotte d'ailleurs c'est une diététicienne qui est plutôt cool sur ce sujet là mais on en reparlera tout à l'heure mais on va leur donner du gras à la place de leur eau de végétation parce que le gras c'est un fixateur de goût on va réussir à fixer le goût qui nous plaît dans l'épinard donc on prend nos épinards vous voyez ils commencent à accrocher au fond de la casserole donc ça veut dire qu'ils ont bien fini de se dessécher et ce que je vais faire je vais déjà essayer de ne pas me tâcher ce que je vais faire c'est que je vais mettre dans ma passoire mes épinards comme ceci et je vais les laisser continuer à s'égoutter un petit peu voilà comme ça ma casserole je ne la mets pas au sale surtout pas je la garde sur le coin de mon poste pas sur le feu pour l'instant et mes épinards je vais les réserver de côté juste 2-3 minutes le temps de m'occuper de mon ail qui va accompagner et bien mes épinards parce que on va leur donner encore un petit goût sympa à nos épinards donc je vais prendre deux gousses d'ail que je vais éplucher alors l'ail j'aurais pas 150 choses à vous raconter dessus moi personnellement je sais que c'est très bon pour la santé mais surtout c'est que quand vous l'épluchez il ne faut surtout pas oublier de le dégermer le germe c'est quelque chose qui donne des reflux gastriques donc on enlève à chaque fois le germe il est au milieu donc on fend notre gousse en deux et on va chercher ce petit germe qui est au milieu on le fera uniquement sur l'ail alors il y en a certains qui me parlent de le faire sur l'oignon ou l'échalote ça n'a pas d'intérêt sur l'ail c'est très important ça évitera les reflux gastriques par contre l'ail si je ne me trompe pas l'organisme mondial de la santé Charlotte recommande de manger une gousse d'ail par jour si je ne me trompe pas c'est ça ? alors en tout cas on sait que pour la consommation je ne suis pas certaine mais c'est bien possible l'OMS c'est possible l'ail c'est un protecteur des maladies cardiovasculaires donc ça ne serait pas étonnant que ce soit conseillé et voire recommandé je reviens juste sur la matière grasse tout à l'heure bien évidemment tu te doutais bien que j'allais rebondir sur le sujet je savais que je mettais 10 balles comme on dit j'ai mis 10 francs hop Charlotte n'a pas c'est direct j'ai allumé dans ses yeux diététiciennes la petite touche lumineuse je vois tes yeux qui pétillent quand on parle de gras Charlotte tu sais que c'est un sujet qui m'est cher parce qu'on a tellement parlé du gras comme quelque chose de mauvais que non non justement je ne vais pas te gronder de mettre du gras dans tes aliments en tout cas dans les légumes parce que justement le gras permet de fixer enfin fixer non ce n'est pas le bon mot d'améliorer l'assimilation des vitamines donc si on met par exemple dans une soupe on consomme une soupe et on ne met pas de matière grasse les vitamines de vos légumes que vous consommez ça ne sert à rien ça ira dans la cuvette des toilettes donc en fait les matières grasses il en faut avec les légumes parce qu'on a des vitamines qu'on appelle liposolubles donc il y a des vitamines hydrosolubles donc l'eau et liposolubles ça veut dire qu'elles ont besoin de matière grasse pour être assimilées donc si on n'a pas de gras ça ne sert à rien donc là les épinards ta vitamine K en gros on va en avoir besoin alors si on a des amis bretons ce soir et bien oui le gras c'est la vie Charlotte vient de nous le résumer avec en plus un jargon assez scientifique que je n'aurais pas je n'aurais pas fait mieux Charlotte tu vois pour justifier le fait que je mets un petit peu de gras partout en cuisine il y a deux grandes règles sel, poivre exauceur de goût gras fixateur de goût d'accord ça c'est quelque chose de primordial Charlotte juste avant que tu poursuives sur l'ail on va juste lancer on va remettre notre casserole sur le feu on va se mettre à 7 sur 10 à peu près et je vous ai demandé une petite clichette de beurre pour nos épinards qui est ici bon oui une petite clichette généreuse encore une fois mais on n'aura pas tant de gras que ça partout dans notre recette vous inquiétez pas ça va bien se passer alors je mets mon beurre dans ma casserole à côté là vous voyez où il y avait mes épinards tout à l'heure qui ont commencé légèrement à accrocher au fond et moi j'ai un pressail et donc je vais presser mon ail tranquillement dans si je le fais dans ce sens là je ne vais pas aller bien loin je vais presser mon ail tranquillement de façon à ce que ce ail-là parfume mon beurre pendant qu'il fond et là je vais faire à ce qu'on appelle un beurre meunière un beurre meunière c'est un beurre coloré alors il faudra bien s'arrêter à meunière c'est le moment où il a ce côté un petit peu noisté à l'oeil et à la couleur il ne faut pas le faire en beurre noir moi j'ai connu les beurres noirs quand j'étais apprenti maintenant on n'a plus le droit de le faire le beurre noir c'est cancérigène donc on s'arrêtera vraiment à un beurre je vous montrerai le résultat qui sera légèrement meunière donc là vous voyez j'ai pressé mes deux gousses d'ail dedans et ça va me permettre en fin de compte de bien colorer mon ail de bien parfumer mon beurre avec l'ail et on n'aura plus qu'à venir ajouter tout à l'heure nos petits épinards dès que le beurre sera meunière ça y est là mon beurre il est fondu vous voyez là je gratte le fond de ma casserole pour venir chercher les sucres de mes épinards superbe et là vous voyez ça y est là là il commence à colorer un petit peu mon beurre je vais être vigilant parce que je ne veux pas qu'il soit brûlé encore une fois dès qu'il prend une petite teinte avec des retours un petit peu pailletés marrons et bien ça veut dire que mon beurre est meunière et là je viendrai replonger dans ma casserole et bien tous mes épinards qui depuis tout à l'heure égoutent et regardez si vous regardez j'ai quand même encore un petit peu d'eau là qui ressort je peux même peut-être presser un peu avec ma spatule mes épinards pour être sûr de bien faire ressortir tout cette eau de végétation j'en veux pas alors même certains restaurants on passe au torchon les épinards et on les presse fort pour vraiment enlever tout leur eau de végétation et là vous voyez ça y est ici j'ai une jolie petite coloration je vais venir poser dedans mes épinards vous voyez regardez le résultat il ne me reste plus beaucoup d'épinards et là je vais bien tourner mes épinards dans ma casserole pour venir maintenant gorger mes épinards avec l'ail et le beurre meunière et là je vais pouvoir rebaisser mon feu tranquillement descendre à 3 sur 10 et je vais laisser tranquillement mes épinards tirer en cuisine on appelle ça tirer c'est à dire finir leur cuisson très tranquillement et je vais les assaisonner en sel et poivre on a mis le gras on a fixé le goût maintenant on va exaucer le goût une bonne pincée de sel et 3-4 tours de poivre moulin superbe donc excuse-moi Charlotte je t'ai coupé tu allais je pense nous parler un peu de l'ail si je ne me trompe pas oui je parlais des huiles mais en tout cas des huiles des matières grasses mais voilà et pour les enfants il est important qu'ils consomment des matières grasses notamment les huiles des bonnes huiles parce qu'on sait que c'est extrêmement important pour le cerveau donc voilà on en reparlera sans doute plus tard pour les huiles pour l'ail oui donc tu disais l'OMMS recommande d'en consommer évidemment donc pour ses qualités justement protectrices contre les maladies cardiovasculaires entre autres on sait aussi que c'est un anti-infectieux ça intervient aussi un peu comme l'oignon sur tout ce qui est anti-infection anti-spasmodique et puis pourquoi anti-spasmodique parce que l'oignon est l'ail et ça va tu vas comprendre pourquoi je parle d'anti-spasmodique parce que ce sont aussi les petits bonbons du côlon les prébiotiques voilà les prébiotiques et les prébiotiques il faut en consommer c'est extrêmement important pour notre microbiote intestinal on en parle de plus en plus du microbiote intestinal donc le côlon il se nourrit de bactéries notamment de prébiotiques qu'on retrouve dans l'oignon et l'ail on en trouve aussi dans le topinambour c'est le number one la banane très verte l'artichaut le poireau les salsifis donc ça il faudra en consommer tous les jours parce que ça nourrit les bactéries du côlon et il faut savoir que c'est extrêmement important donc plus vous mangerez des aliments riches en prébiotiques mieux vous aurez une flore intestinale ou en tout cas un microbiote intestinal extrêmement si je ne me trompe pas Charlotte ici c'est notre cerveau qui nous permet de réfléchir ici c'est notre cerveau émotionnel c'est bien ce qu'on nous explique l'axe cerveau intestin exactement tout est relié clairement quant au niveau digestif et d'ailleurs j'ai envie de dire que c'est la base de tout c'est la santé des intestins qui est à l'origine de tout ce que ça peut enclencher derrière donc si on a une bonne santé intestinale un bon microbiote intestinal avec sa diversité en général on a plutôt on est moins à risque d'avoir des dépressions d'avoir des problèmes de constipation de ballonnement de problématiques digestives et puis on sait que ça intervient aussi dans les maladies auto-immunes quand l'essai de la santé quand l'intestin en tout cas quand le microbiote intestinal est déséquilibré on sait que c'est plus favorable à des risques d'anxiété de dépression une diminution des oméga-3 aussi est impliquée pour le cerveau et au niveau de l'intestin on sécrète aussi de la sérotonine au niveau du tube digestif donc la sérotonine c'est l'hormone du bien-être donc tout ça est extrêmement important et il faut savoir que ça se construit dès l'enfance en fait la santé de adulte elle se construit au plus jeune âge et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de déjà un petit peu sens de sensibiliser les enfants sur la santé et sur l'alimentation parce que on peut mettre en place des choses assez facilement pour s'assurer une bonne santé une meilleure santé en tout cas et de vieillir au mieux en bonne santé parce que c'est ça mon objectif c'est de vieillir en bonne santé quand même et ça ça passe par la prévention et par la sensibilisation et ça passe déjà dès le jeune âge on peut déjà construire une bonne santé en tout cas donc c'est important de manger des fruits des légumes ça on le sait et en plus on a tendance à dire que les huiles il faut l'unité d'en consommer non il faut absolument que les enfants consomment même pour les adultes des huiles il faut consommer des poissons des poissons gras c'est extrêmement important aussi pour le savon on a de plus en plus d'enfants qui ont des troubles qu'on appelle des TDA donc les troubles du déficit de l'attention on en a de plus en plus avec hyperactivité on sait que l'alimentation peut accompagner ces problématiques là donc c'est vraiment important l'alimentation pour la santé pour construire une bonne santé pour vieillir en bonne santé et ça passe par une entre autres par les intestins mine de rien ce serait presque la base tu peux compter sur moi pour faire manger des huiles végétales aux enfants oui mais c'est important mais oui oui et varier aussi les huiles végétales 13 exactement mais en consommé en consommé mais varier les parce que même gustativement c'est plus intéressant sincèrement bon Charlotte il faut qu'on continue un peu notre recette parce que je trouve que t'es bavarde ce soir comme toujours comme toujours ici nos on se retrouve tout à l'heure Charlotte ici nos épinards sont bien desséchés vous avez dû remarquer quand je sors de l'écran rapidement comme ça et que je reviens vous m'avez vu avec une fourchette je goûte très important en cuisine c'est bon mais c'est chaud on goûte tout ce qu'on fait là sincèrement ces petits épinards marquez-moi sur le chat qu'est-ce que vous en pensez une fois que vous les avez fait comme ça c'est quand même bon les épinards on ne va pas s'en priver et ce n'est pas si compliqué que ça à préparer alors pendant que certains d'entre vous finalisent leurs épinards je vous ai dit tout à l'heure que j'ai préparé une petite surprise pour vous et on y est oui tout au long du cours je vais vous faire participer à un jeu sous forme de quiz alors pour chaque question celui ou celle qui répondra le plus rapidement sur le chat gagnera le quiz je précise parce que sinon Tiana me tape sur les doigts elle veut des réponses complètes et sans faute d'orthographe donc s'il vous plaît faites attention à ne pas marquer A, B, C mais marquer la réponse complète et sans faute d'orthographe et c'est cette personne qui répondra le plus rapidement sans faire de faute le truc complet parce que oui Tiana est une chape psychorigine voilà qu'est-ce que je vous dise bon sachez de toute façon que vous gagnerez des super cadeaux car pour chaque quiz vous pouvez gagner un abonnement de 3 mois sur notre plateforme de cours de cuisine en ligne alors j'espère que vous êtes prêts à l'affût sur vos claviers lavez-vous les mains quand même d'abord pour la première question je précise les questions c'est Charlotte qui les fait et moi qui les pose et après elle viendra assumer à la fin du cours ces questions en vous donnant les bonnes réponses quelle est la consommation de poissons recommandés par semaine je répète la question quelle est la consommation de poissons recommandés par semaine réponse A une fois par semaine réponse B deux fois par semaine réponse C et bien c'est trois fois par semaine oui Charlotte c'est pas trop foulé là pour le coup une fois par semaine deux fois par semaine ou trois fois par semaine heureusement qu'il n'y avait pas D sinon ça aurait été quatre fois cinq fois six fois bon allez je pense que c'est assez facile sincèrement je pense attention je vois qu'il y en a certains parce que je vois le chat moi aussi en plateau j'ai un retour chat je vois qu'il y en a certains qui marquent ABCD Tiana va pas accepter elle veut la réponse complète mais bon après vous arrangerez avec elle on a Maître Fouinas derrière qui est en train de contrôler toutes les réponses on va voir ça tout à l'heure bon allez on continue notre petite recette on a fait nos épinards on a fait nos pickles on va faire le coeur de notre recette pour moi parce que moi je suis quelqu'un qui aime la sauce dans un burger on va préparer notre petite sauce tartare parce que c'est une sauce tartare ce qu'on va faire donc moi je vais sortir mes herbes et ce que je vais faire c'est que je vais alors vous pouvez éteindre vos épinards s'ils sont secs stoppez-les donc j'ai du persil j'ai de l'estragon alors attention l'estragon il y a des enfants qui peuvent ne pas trop apprécier ça avant de mettre l'estragon dans votre recette faites goûter une petite feuille à vos enfants pour vous assurer qu'ils apprécient quand même donc je vais effeuiller toutes mes herbes donc j'enlève les tiges donc pour le 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 cerfeuil c'est assez rapide donc j'enlève juste les tiges du bas pour le persil je vais un peu plus me soucier des tiges parce qu'elles sont beaucoup plus épaisses je veux vraiment garder que les petites feuilles vous voyez les tiges je ne les garde pas je les enlève alors les herbes aromatiques ça aussi il y a pas mal de choses à dire dessus par exemple j'ai appris il n'y a pas longtemps que le persil je crois qu'elle avait plus de vitamine C que l'orange si je ne me trompe pas alors bon un jus de persil le matin au petit déj ça doit être spécifique quand même je comprends que beaucoup d'entre vous se rabattent sur les oranges mais le persil c'est c'est une super herbe alors vous voyez moi je mets de l'estragon attention encore une fois pour ceux qui ont des enfants qui sont un petit peu compliqués sur certaines saveurs vérifiez auprès d'eux qu'ils aiment l'estragon s'ils n'aiment pas vous ne le mettez pas c'est beaucoup plus simple mais c'est quand même alors il faut leur dire que l'estragon c'est une herbe qu'on retrouve dans la sauce bernaise s'ils aiment la sauce bernaise ils aimeront la sauce tartare avec l'estragon il y a beaucoup d'enfants qui aiment la sauce bernaise alors nos herbes on va les hacher au couteau enfin les hacher oui on va essayer de les réduire le plus possible en petits morceaux donc là pour le coup on prend son couteau et on y va tranquillement et on va tailler dans un sens et puis on repassera au couteau plusieurs fois dessus histoire de bien hacher ces herbes c'est l'objectif de notre sauce tartare de décupler les saveurs de nos herbes donc vous voyez je les ai toutes regroupées et là je les hache toutes ensemble dans un sens et puis après je vais les tourner je vais les tailler dans l'autre sens voilà jusqu'à ce que j'ai quelque chose de joli Charlotte les herbes ça te parle ? oui oui ça me parle et puis je voudrais juste quand même dire que la sauce tartare ce que j'ai voulu regarder avant le cours un petit peu la quantité dans une sauce tartare industrielle bon bah c'est à faire peur presque ça veut pas dire qu'il faut pas en consommer c'est pas ce que je suis en train de dire mais quand on peut les faire soi-même c'est mieux voilà parce qu'on a beaucoup d'adultifs tu dis quelque chose de primordial faire soi-même c'est quand même nettement mieux alors ça prend du temps oui mais est-ce qu'on peut prendre le temps de se faire un plaisir et deux de prendre soin de sa santé ça c'est une question qui peut se poser et d'ailleurs vous pouvez même le faire avec vos enfants parce que ça c'est quelque chose aussi de primordial à mes yeux vos enfants Charlotte parlait de leur apprendre de leur donner des conseils nutrition mais cuisiner avec eux c'est aussi leur apprendre à se préparer à manger à faire plaisir à quelqu'un à se faire plaisir à soi-même emmener les faire des courses sur le marché c'est aussi très important mais vraiment sincèrement un enfant est curieux s'il passe et vous lui dites tiens tu veux acheter quelque chose que tu ne connais pas il ira acheter ce qu'il ne connaît pas il sera content de le cuisiner avec vous et derrière il sera même content de goûter c'est sûr que si vous le laissez seul dans sa chambre et que vous vous préparez à manger et que vous lui amenez le plat sur la table il va être un petit peu plus réfractaire à goûter tout ce que vous allez lui présenter d'un peu original s'il a été avec vous de choisir ça sera beaucoup plus facile sincèrement excuse-moi Charlotte je me permettais cette petite parenthèse qui me paraissait très importante sur l'aspect enfant et nutrition oui c'est un sujet important parce qu'en fait comme je le disais au départ c'est dès l'enfance qu'on construit sa santé en fait c'est clair et c'est important de montrer aux enfants on est en train de vivre dans une ère qui est de l'industrialisation donc ils vont connaître plus qu'à nos âges à nous des produits très très transformés on en a de plus en plus il y a de plus en plus d'offres de produits travaillés on est beaucoup moins proche des produits bruts donc il y a de plus en plus de fast food donc il faut absolument encourager les enfants effectivement à cuisiner alors peut-être pas toujours mais en tout cas y participer de temps en temps et les sauces donc là on parle de la sauce tartare mais quand on regarde peut-être qu'il faudrait que vous soyez curieux quand vous faites vos courses d'aller regarder les ingrédients d'une sauce tartare et celle que vous êtes en train de faire là actuellement c'est vous allez voir les additifs on va vous rajouter du sel on va vous rajouter du sucre on va mettre des acidifiants on va même parfois mettre du jaune d'oeuf on va y mettre un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément utiles en tout cas ça va retirer la base de ce qu'est la sauce tartare ensuite on parlait des herbes donc évidemment les stragons selon la sensibilité gustative je te coupe juste 30 secondes Charlotte juste 30 secondes avant que tu partes sur les herbes moi pendant que Charlotte nous explique tout ça je suis en train de tailler les cornichons et les capres exactement comme mes herbes c'est à dire je suis en train de tout tailler en petits morceaux l'objectif est vraiment d'avoir des éléments tous taillés très très finement donc faites-en de même en même temps que Charlotte nous parle des herbes on taille tout en petits morceaux et on met tout dans les herbes les cornichons et les capres excuse-moi Charlotte pardon aucun souci donc l'estragon il est intéressant parce que il soulage les maux de ventre quand on a des problèmes de ballonnement de constipation par exemple c'est intéressant il est très riche en vitamine K mais comme je vous l'avais dit tout ce qui est très vert c'est souvent très riche en vitamine K donc le persil est riche en vitamine K en vitamine C l'estragon est très riche en vitamine K c'est un antispasmodique aussi et donc tu parlais du cornichon et des capres mais comme ce sont des aliments plutôt salés on va pouvoir aussi avoir un regard aussi sur la quantité de sel qu'on va mettre aussi dans la recette la sauce tartare on va rajouter du sel des choses comme ça le capre et le cornichon sont des aliments qui sont déjà salés donc ça va déjà saler la préparation on est sur du pickles en fin de compte on en met pour les conserver donc c'est comme si on avait mis on aurait pu mettre de la salicorne c'est le cornichon de la mer ça nous aurait iodé naturellement notre préparation exactement donc en fait quand on peut et après c'est une question de temps on sait bien que la problématique c'est souvent le temps après je ne sais pas comment pour le coup c'est une question pour toi Clément la durée de conservation d'une sauce tartare je sais que ça peut être limitée on va partir sur une mayonnaise donc forcément on va être sur 48 heures mais sincèrement ça ne prend vraiment pas de temps à préparer une petite sauce tartare et puis vous n'êtes pas obligé de faire ça en quantité industrielle non plus vous en faites une petite quantité ça suffit largement et puis on peut la repasser deux jours moi sincèrement une bonne sauce tartare maison ça ne fait pas deux jours dans le frigo je vous le dis tout de suite alors après dans le choix on s'en doute que tu vas parler des huiles après sur celles que tu utilises on va venir tiens reste avec moi on va commencer notre mayonnaise donc on va partir sur une mayonnaise maison bien évidemment donc pour une mayonnaise maison c'est tout simple il nous faut un jaune d'oeuf donc on va prendre un oeuf qu'on va casser à plat ça aussi choisir vos oeufs c'est important on achète sur vos oeufs vous verrez il y a des petits codes barres et il y a un fr devant le fr il y a un chiffre 0 et 1 fr vous pouvez acheter au delà vous laissez dans le magasin parce que 0 et 1 fr c'est une poule qui a vécu en plein air qui a picoré qui a mangé des produits plutôt soit bio soit issu d'une agriculture locale et puis votre poule elle a eu une belle vie à partir de 3 ça se gâte elles ne sortent plus dehors 4 elles sont 15 au mètre carré donc une poule c'est toujours le même principe une poule un animal qui a une belle vie vous donnera un produit de qualité et fonctionner comme ça donc on prend notre jaune d'oeuf qu'on met dans le saladier ce jaune d'oeuf alors je vais essayer de faire un petit peu comme Charlotte parce que je me dis après tout il n'y a pas qu'elle qui peut faire ses petits discours un peu scientifiques c'est une émulsion une mayonnaise donc vu que la mayonnaise c'est une émulsion il nous faut un tensioactif voilà et ce tensioactif c'est la lécithine qu'on va retrouver dans notre jaune d'oeuf et on en retrouve également dans notre moutarde d'accord c'est ce qui va faire que notre émulsion va se stabiliser alors bon c'est un peu technique je l'admets mais gardez ça à l'esprit donc on va prendre notre moutarde on va la mettre avec notre jaune d'oeuf voilà je tiens juste à préciser que certains oeufs notamment de la marque Bleu Blancœur pour citer eux par exemple alors c'est pas une marque Bleu Blancœur Bleu Blancœur Charlotte c'est un label oui un label pardon c'est un label effectivement donc les poules ont été nourries aux graines de lin et le lin est très très riche en oméga 3 c'est ça donc ça veut dire que dans vos oeufs l'idéal est d'acheter des oeufs qui sont riches en oméga 3 et les oméga 3 sont extrêmement importants pour le cerveau entre autres et les intestins enfin le microbiote intestinal je vais faire un global le microbiote intestinal donc les oméga 3 extrêmement importants donc les oeufs de préférence riches en oméga 3 là notre moutarde et notre jaune on va continuer on va les battre ensemble d'accord c'est le principe et on va monter avec un filet d'huile neutre alors ça peut être de la tournesol de la colza l'idéal ce qu'on apprend nous dans les cuisines au départ c'est avec une huile de pépins de raisin parce que cette huile là n'a pas de goût l'huile de pépins de raisin mais à la maison tournesol colza ça fera très bien l'affaire surtout pas de l'huile d'olive parce que sinon ça vous allez avoir une mayonnaise très amère après toutes les huiles en fin de compte ce qui est intéressant c'est déjà de connaître sur les huiles celles que vous pouvez chauffer celles que vous ne pouvez pas chauffer le truc c'est très très simple pour s'en souvenir dès qu'une huile a du goût et bien on la chauffe pas c'est ça l'idée et il y a une exception toujours à une règle ça sera l'huile de colza alors l'huile de colza en vérité en première pression à froid elle a du goût c'est un goût très floral mais quand elle est raffinée à chaud elle perd toutes ses saveurs et elle n'a plus de goût donc l'huile de colza on la chauffe pas et toutes les huiles qui ont du goût et bien on les chauffe pas c'est très simple on met pas une huile qui a du goût dans une casserole ou dans une poêle et après toutes les autres vous pouvez les chauffer par contre vous pouvez très bien finir une pomme purée en mettant une huile de noisette dedans mais à la fin sans faire chauffer on viendra juste mettre un filet dedans venir arroser un poisson avec un filet d'huile de caméline ou d'une huile même de colza ça sera très très bon si elle a vraiment ce côté floral et sur les huiles que vous pouvez chauffer par contre qui ont du goût il y a toujours une exception à la règle ça sera l'huile d'olive qui elle a un point de fusion très élevé donc là pour le coup on pourrait même faire des frites avec de l'huile d'olive ça ne se sait pas mais on pourrait faire de la frite après ça coûterait quand même un peu cher parce que l'huile d'olive c'est une huile qui coûte cher donc voilà varier les huiles dans votre alimentation c'est varier vos plaisirs gustatifs voilà moi c'est ce que je vous conseille je vais monter ma mayonnaise donc vous regardez je pense que Charlotte va rajouter des petites choses sur les huiles juste mettre au filet donc vous voyez je mélange mon jaune et ma moutarde et au filet je viens monter tranquillement ma mayonnaise comme ça j'en mets un petit peu j'attends que ça redevienne homogène et je vais venir remélanger voilà allez je vous laisse faire comme moi on y va tranquillement Charlotte tu peux peut-être nous dire sur les huiles je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus ouais alors j'aime bien l'huile de colza parce qu'on en revient toujours à ce même sujet qui est la richesse en oméga 3 donc extrêmement importante pour la santé vraiment importante que ce soit pour les adultes ou pour les enfants donc l'huile de colza elle est neutre donc elle est intéressante vous avez l'huile de noix l'huile de noisette aussi alors l'huile de noix elle est intéressante parce que ne serait-ce que la noix est très riche en oméga 3 donc c'est intéressant alors il y en a une autre qui est un peu plus chère et donc c'est l'huile de caméline ah caméline l'huile de caméline elle est très très riche elle est très très riche en oméga 3 il faut savoir que les huiles qui sont riches en oméga 3 il ne faut pas en acheter des grands des grandes grandes bouteilles parce que ça rend si vite et en fait on perd les bénéfices de l'huile il vaut mieux prendre des petites mais toujours pressées à froid première pression à froid ça c'est toujours important et surtout prenez des petites bouteilles parce que en fait elle rincit et puis surtout on perd les avantages ça va avoir un bénéfice qui va devenir ensuite plutôt un risque donc il faut qu'elle soit consommée assez rapidement et donc il vaut mieux acheter des petites bouteilles que des grandes bouteilles d'huile de colza par exemple alors Charlotte je vais me permettre de te couper deux secondes parce qu'une mayonnaise le secret c'est quand même de partir d'un principe simple c'est qu'il faut une certaine quantité d'huile de façon à ce que votre mayonnaise tienne bien c'est un peu le concept de la mayonnaise si vous ne mettez pas assez d'huile elle risque de retomber votre mayonnaise donc surtout il faut arriver à mettre une quantité d'huile assez suffisante en général on parle d'une mayonnaise à base d'un jaune et une cuillère à soupe de moutarde il faudra aller au-delà des 12 cl d'huile pour que votre mayonnaise puisse déjà tenir correctement d'accord donc vous voyez ça fait quand même déjà une belle quantité de mayonnaise et quand vous arrivez à la texture que j'ai là c'est à dire une mayonnaise qui se tient vous voyez sur mon fouet ça se tient et bien on va serrer notre mayonnaise c'est à dire on va prendre notre saladier et on va battre très fort comme ça de façon à vraiment bien serrer notre mayonnaise voilà et là vous êtes sûr que votre mayonnaise elle ne retombera plus voilà là sincèrement on est au top donc vous voyez moi j'ai mis à peu près un bon 12 cl d'huile alors ce que je vais faire c'est que je vais surtout pas saler tout de suite pourquoi ? parce que comme l'a dit justement tout à l'heure Charlotte j'ai mes capres et j'ai mes cornichons que je vais venir ajouter dedans par contre je vais pouvoir poivrer et moi je suis généreux en foivre parce que j'aime ça je vais mettre alors ça c'est optionnel un petit peu de piment de cayenne ça va venir relever l'ensemble de ma petite sauce tartare on n'en met pas beaucoup juste pour que ça pique un tout petit peu en bouche très très léger attention le but c'est pas que ça soit cayenne t'es le feu en bouche non non on va mettre toute notre garniture qu'on a taillée et on va mélanger l'ensemble pour voir ce que donne cette petite sauce tartare voilà regardez pas très compliqué à faire et là je peux vous assurer que c'est autre chose que les sauces qu'on peut retrouver chez nos amis au fast food et là on n'a pas mis de choses de conservateur de je ne sais quoi alors bien évidemment conscience obligatoire conscience professionnelle obligatoire je vais goûter cette petite sauce je vais juste ajouter un tout petit peu de sel mais vraiment un tout petit peu et moi perso j'aime bien quand c'est un peu plus relevé petite pointe de piment en plus on cuisine comme on aime et là ma sauce tartare est prête je vais pouvoir la réserver sur le coin de mon poste de travail parce qu'on arrive presque au bout de notre recette les amis Charlotte excuse moi je t'ai coupé je suis un petit gouge pas de souci ah oui c'est bon bon dis moi Charlotte t'en étais où j'étais complètement perdue mais on était sur la sauce tartare je parlais des sauces en général et des matières grasses on parlait des matières grasses donc il faut en consommer c'est important des bonnes matières grasses de préférence donc des huiles de colza mais varier avec l'huile d'olive parce qu'elle est aussi intéressante évidemment donc voilà il faut les varier n'hésitez pas à mettre un filet d'huile d'olive sur vos légumes dans vos soupes avec de la crème fraîche la matière grasse elle est importante manger du beurre de préférence le matin accru c'est meilleur sur une tartine par exemple en tout cas il faut consommer de la matière grasse pardon avec du fromage bah oui le matin il faudrait manger salé d'ailleurs mais moi je mange du fromage le matin ah oui du fromage du jambon d'ailleurs en fait c'est une le petit déjeuner français pain, beurre, confiture c'est pas l'idéal d'accord par amour à notre fonctionnement et nos neuromédiateurs et en fait il faudrait manger salé le matin donc plutôt du jambon du fromage un oeuf il faut des protéines effectivement c'est mieux le matin d'ailleurs ça évite les hypoglycémies en général ça limite les coups de barre de la matinée et d'ailleurs pour les enfants moi j'ai déjà été dans des ateliers petit déjeuner dans l'école de mes enfants et évidemment je suis allée un peu perturber ce qu'étaient les habitudes de manger des choses plutôt sucrées le matin les céréales les machins moi quand je suis arrivée avec mon jambon mon fromage du pain complet ou aux céréales avec du cœur et des oeufs alors je ne pouvais pas faire des oeufs mais en tout cas plutôt du jambon et du fromage bah évidemment ça surprend et pour autant alors quand on n'aime pas le saler c'est compliqué évidemment mais en tout cas le retour qui avait été fait c'est que les enfants avaient pu tenir jusqu'au midi sans avoir eu de coup de barre et ça c'est quand même l'objectif pardon c'est d'avoir des protéines le matin et de limiter les risques d'hypoglycémie notamment et du coup de barre Charlotte on va continuer parce qu'il nous reste quand même nos poissons à préparer mais avant de continuer sur nos poissons ce que je vous propose tous c'est de passer à la deuxième question de notre quiz donc vous êtes rodé à l'exercice comme tout à l'heure celui qui sera le plus rapide gagnera un cadeau donc pour notre deuxième question les épinards sont principalement source de quoi ça c'est facile Charlotte elle vous l'a donné sur un plateau tout à l'heure les épinards sont principalement source de quoi réponse A fer réponse B potassium réponse C vitamine B je répète réponse A fer réponse B potassium réponse C vitamine B facile bon allez on passe à nos poissons donc là moi j'ai du colin j'ai pris 4 petits pavés de colin qui sont tout fin il n'y a pas besoin pour notre burger de partir sur quelque chose de trop volumineux et bien on va les paner à l'anglaise ces filets donc pour ceux il va nous falloir 3 ingrédients nos 3 ingrédients c'est très simple on va les mettre tout de suite dans 3 plaques différentes et l'ordre sera toujours le même après vous pourrez changer des éléments dans cet ordre mais là en l'occurrence ça sera toujours le même donc on va mettre dans le premier récipient la farine dans le deuxième récipient on va prendre des oeufs que l'on va casser dans un récipient comme ceci ces oeufs on va les assaisonner en sel et en poivre voilà comme ceci et on va les battre en omelette avec une fourchette tranquillement voilà une fois qu'ils sont bien battus en omelette on va les mettre dans notre deuxième plaque comme ceci parfait hop voilà et dans la dernière plaque en général on met de la chapelure moi ce que je vais mettre c'est des cornflakes ça va m'apporter de la croustillance dans mon fish burger donc l'idée c'est que mes petits cornflakes je les concasse quand même avec mes mains je veux pas des gros pétales de cornflakes je veux une sorte de chapelure un peu un peu épaisse quand même avec mes cornflakes mais je veux pas les gros pétales parce que ça ça va pas bien m'accrocher si j'ai quelque chose d'un peu plus fin ça accrochera mieux donc vous voyez vraiment je vais le mettre là pour que vous puissiez bien voir voilà je les écrase si vous avez même un fond de paquet de cornflakes c'est l'idéal voilà on écrase bien ça du bout des doigts on s'applique top voilà ça ça me convient bien vous voyez regardez le résultat j'ai quelque chose d'assez fin pas non plus mixé c'est écrasé du bout des doigts et donc là notre panure ça va être très simple l'idée c'est que on accroche sur notre poisson la farine d'accord cette farine une fois qu'on a passé notre poisson dans la farine on va tapoter le poisson pour enlever l'excédent de farine ensuite notre poisson on va le passer dans les oeufs et ça là c'est la farine qui va permettre à l'oeuf d'adhérer sur le poisson et pour finir on le passera dans les camps de flex et là c'est l'oeuf qui permettra au camp de flex d'adhérer à notre poisson d'accord c'est en fin de compte cet ordre là à chaque fois c'est fait pour que la farine permette à l'oeuf d'adhérer l'oeuf permet l'oeuf permet au camp de flex d'adhérer voilà c'est aussi simple que ça une panure donc là on va passer dans les oeufs notre poisson super et ensuite on le prend et on le passe dans les camps de flex et là vous venez de paner votre collin avec vos camps de flex et vous verrez ça vous pouvez le faire avec du poulet vous pouvez le faire avec du poisson vous pouvez le faire avec vraiment ce que vous voulez la seule limite c'est votre imagination à la place des cornflakes vous pouvez mettre des crispies vous pouvez mettre même des de l'amandant de poudre de la chapelure du parmesan vous mettez vraiment ce que vous voulez voilà allez on va continuer et on va faire notre deuxième filet de collant on va faire tous nos filets comme ça on les panne on les pose sur la planche après sur le côté donc on tapote une fois qu'on a passé dans la farine bon au bout d'un moment on y va direct on ne passe pas par quatre chemins on fait tous les filets d'un coup voilà je vous ai montré un mais on peut les faire tous d'un coup c'est quand même plus rapide voilà superbe là moi ce que je vais faire c'est que je vais juste hop m'enlever l'excédent de farine que j'ai sur les mains je vais prendre une fourchette pour faire ça correctement sans m'en mettre partout voilà superbe parfait on fait en sorte que l'oeuf passe bien partout et adhère sur notre farine on va les passer dans notre bac comme flex comme flex voilà superbe le dernier filet superbe voilà farine oeuf je vais mettre derrière j'en ai plus besoin et là maintenant je vais retourner mes petits panais voilà et maintenant je fais en sorte que mes camps de flex adhère bien partout là je peux y aller avec les mains maintenant superbe regardez comment c'est joli on les tourne plusieurs fois si besoin on peut venir tapoter un peu pour aider les camps de flex à bien adhérer top pose ça sur la planche alors vous verrez j'ai mis vraiment la quantité qu'il faut parce qu'une fois que vous avez commencé à utiliser vos camps de flex vous ne pourrez pas les garder et les réutiliser la prochaine fois donc j'ai essayé de vous mettre la quantité juste ce qu'il faut pour pas que vous ayez de gâchis voilà top superbe là mieux serait difficilement supportable donc là ce qu'on fait une fois qu'on a bien pané et bien on va se laver les mains les amis parce qu'en général on en a plein les doigts donc on se passe les mains sous l'eau rapidement là pour deux secondes et on va pouvoir lancer en cuisson et bien nos petits poissons panés au camp de flex donc pour ce on se prend une poêle et là je vais faire quelque chose qui va vous surprendre je vais mettre de l'huile dans ma poêle et après ça je vais ajouter du beurre oui parce qu'on ne met jamais du beurre directement dans sa poêle on met toujours de l'huile pour commencer l'huile ayant un point de fusion plus élevé que le beurre et bien ça permet à votre beurre de brûler moins vite voilà c'est ça l'idée d'ailleurs même dans les cuisines à la base on faisait un beurre clarifié qu'on mélangeait avec de l'huile ce qui nous permettait également que notre beurre brûle encore moins vite dans l'idée donc là ce qu'on va faire on va se mettre à 7 sur 10 et on va mettre un filet d'huile de tournesol dans le fond de notre poêle voilà comme ça et on va mettre une petite noisette de beurre petite lichette de beurre à la maïté alors surtout ne prenez pas peur il y a une belle quantité parce que j'ai besoin d'avoir une certaine masse de gras dans ma poêle qui va venir me permettre de venir arroser mon poisson pendant sa cuisson on appelle ça nourrir oui parce que bon notre poisson il est pané et il a besoin que cette panure on vienne lui donner à manger lui donner du gras au fur et à mesure voilà c'est ça l'idée donc Charlotte excuse moi j'ai fait un gros tunnel je ne suis pas revenu vers toi tu te dis attends Clément il m'a oublié je sais que t'es là Charlotte que tu m'observes que tu te dis waouh ça donne envie ces petits poissons panés là ça encore une fois c'est pas un poisson pané acheté surgelé vous allez chez votre poissonnier vous achetez des jolis petits pavés de poissons vous les pannez là comme je suis en train de faire c'est autre chose encore une fois et vos enfants je peux vous assurer que là le poisson pané ils vont vous le réclamer mais toutes les semaines alors combien de fois par semaine ça Charlotte elle ne va pas vendre la neige tout de suite je ne dis rien une tombe cette Charlotte une tombe voilà bon Charlotte je te laisse nous expliquer pour toi en quoi cette petite recette et cette façon de travailler ce poisson est intéressant déjà ça permet de consommer du poisson parce que mine de rien tout le monde n'aime pas le poisson c'est difficile oui exactement parce que c'est souvent quand on voit le poisson de la cantine en général il est toujours un peu baigné dans l'eau c'est ça donc on n'a pas un bon rapport avec le poisson le poisson il y a deux catégories de poissons les poissons plutôt blancs donc ça va être le collin que tu cuisines aujourd'hui le cabillaud le filet enfin le lieu le lieu noir là on sera plutôt sur des poissons blancs et puis on a les poissons gras qui sont le saumon le thon le mackerel les sardines la truite également on a le flétan on a le harang on a je cherche j'en ai des anchois voilà je cherchais les derniers les poissons gras les poissons gras encore une fois en oméga 3 exactement donc à privilégier à choisir plutôt des poissons gras ou en tout cas alterner un blanc et un gras mais en toujours en avoir un gras c'est mieux donc il y a le thon je ne sais pas si je l'ai dit je crois que je l'ai dit le thon oui donc c'est l'occasion de manger du poisson effectivement donc le poisson pané qu'on trouve dans le commerce c'est toujours le même sujet alors aujourd'hui vous allez voir certainement des nutrices corps à A ou B sur des poissons panés parce qu'ils sont moins riches en graisse donc en fait le nutrice corps il se calcule par rapport au taux de sucre de matière grasse ça ne veut pas dire forcément que c'est un produit qui est forcément bon d'ailleurs il y a souvent des additifs également ce qui est intéressant en fait dans ta recette ce qui est intéressant c'est qu'il faut savoir que souvent les hamburgers qu'on achète ou en supermarché mais ou en fast-food en fait ce sont souvent alors je parle vraiment des fast-food type McDo parce qu'aujourd'hui on a c'est la folie des hamburgers dans tous les restaurants mais quand ils sont bien travaillés comme tu le fais avec de la matière c'est-à-dire avoir vraiment des légumes parce que quand on regarde un hamburger de McDo quand on regarde la quantité de légumes il n'y en a pas suffisamment donc ça ne peut pas ralentir l'hamburger que vous consommez et donc du coup généralement les gens et les enfants ont faim au bout d'une heure et demie deux heures parce qu'il n'y a pas assez de fibres donc du coup ça ne ralentit pas l'hamburger que vous consommez donc le pain et la viande ce qui fait qu'à un moment donné à défaut de fibres et bien une heure et demie ou deux heures après on a faim oui Charlotte deux petites secondes bien évidemment dans votre poêle vous tournez votre poisson moi je l'ai nourri au fur et à mesure donc vous voyez j'ai de moins en moins de gras dans le fond de ma poêle il a commencé à absorber c'est comme on flex qui ont absorbé mon gras attention à ne pas le surcuire ça c'est aussi important quand on fait du poisson on est tous cette génération du poisson trop cuit que nos parents nous ont fait et un poisson trop cuit c'est sec et farineux c'est totalement désagréable en bouche et pendant que Charlotte finit sur les poissons et que vos poissons vous dans votre poêle finissent tranquillement leur cuisson je vais vous demander d'aller préchauffer votre four à 190 degrés chaleur tournante ça c'est pour toaster vos petits pains burgers et je vais vous demander de fendre en deux dans une plaque four vos petits pains burgers exactement comme moi je vais le faire excuse moi Charlotte je t'ai coupé mais il fallait qu'on lance deux trois petites choses pour finaliser notre recette parce que la cuisine ça n'attend pas pour le coup ça peut vite cramer donc je disais que la consommation d'hamburgers a nettement augmenté ces dernières années donc et tout le monde fait des hamburgers dans les restaurants maintenant c'est devenu presque la mode mais il y a des hamburgers qui sont faits différemment et qui sont consistants et qui permettent quand même de vraiment tenir toute l'après-midi et puis on a les hamburgers type mat d'eau hélas parce qu'il n'y a pas suffisamment un hamburger normalement c'est un qu'on en mange pas deux ça tient ça doit tenir quand même un minimum au corps c'est un sandwich le but c'est pas d'en manger cinq ou six si vous en mangez cinq ou six c'est que c'est pas bon signe exactement et le fait d'avoir des légumes travaillés enfin de donner d'autres saveurs évidemment mais de travailler l'hamburger différemment puis avec du poisson parce que finalement souvent on met de la viande la viande rouge en général ou de poulet pareil pané et souvent c'est de la viande rouge quand même qu'on retrouve dans les hamburgers donc c'est bien aussi d'alterner de varier le type d'hamburger et donc l'hamburger que tu es en train de faire mais comme il y a un peu plus de fibres il y a beaucoup plus de légumes du coup ça va ralentir l'absorption des glucides qui parfois quand on consomme des hamburgers comme je disais tout à l'heure et bien ça va faire comme un pic de glycémie ça va redescendre donc du coup on va avoir faim et là le principe des fibres c'est que ça va venir ralentir tout le travail toute l'assimilation toute l'absorption des glucides et des protéines donc ça c'est un avantage extrêmement important la richesse en fibres des aliments Charlotte on va juste nous enfourner nos petits pains au four de façon à aller toaster on veut qu'il y ait encore de la mâche le but c'est toujours ces textures donc notre pain on ne va pas le servir tout mou il n'y a que dans les grandes chaînes où on vous le sert tout mou là on va le passer un bon coup au four pour bien le toaster et ça sera agréable en bouche on aura du croustillant on aura notre croustillant également sur notre poisson qui est encore à la poêle vous voyez moi maintenant j'ai baissé mon feu je suis à allez 3 sur 10 là je suis en train de finir tranquillement la cuisson de mon poisson pas besoin d'aller plus loin et ce qu'on va faire en attendant que ça toast que le poisson finisse de cuire et bien moi je pense que je vais vous poser la dernière question de notre quiz donc pour la troisième et dernière question suspense quelle est la portion conseillée d'huile par jour quelle est la portion conseillée d'huile par jour réponse réponse A une cuillère à soupe réponse B deux cuillères à soupe réponse C ça ne sera pas trois cuillères à soupe non ça sera le moins possible donc une cuillère à soupe deux cuillères à soupe ou le moins possible on va voir si vous avez bien écouté tous ces beaux conseils que Charlotte vous a donné ce soir donc ce qu'on va faire là ça y est c'est fini on va passer à table les amis donc on va pouvoir dresser nos burgers donc là c'est très simple je vais venir réouvrir mes petits pickles que j'ai préparés et je vais venir les égoutter donc sur une petite une petite assiette je vais prendre celle-ci je vais juste enlever les miettes de pain qui traînent dedans voilà je vais prendre une petite pince pour les récupérer et regardez mes jolies petites chiogas là elles sont magnifiques comme tout alors s'il y a quelques petites graines de moutarde qui traînent dessus là je les garde ça sera joli voilà très joli ça j'aime beaucoup moi la chioga superbe voilà top nos petits oignons rouges idem on vient les récupérer parfait donc je les pose comme ça dans mon assiette regardez ces jolies couleurs hein quand on dit que en automne et en hiver il n'y a pas de couleur dans nos assiettes ça c'est des bêtises hein et ça les enfants ça les attire ces couleurs là c'est les couleurs qui les attirent hein voilà superbe allez allez on sort tout nos éléments donc notre sauce tartare on la retrouve elle est ici attention à nos petits poissons ici qu'ils brûlent pas ce serait dommage de les de les de les de les maltraiter juste avant de passer à table voilà on remélange notre petite sauce tartare si on est gourmand on peut la regoûter pour vérifier une dernière fois que tout va bien on va se préparer quelques petites feuilles de l'étu donc la mienne elle est propre je vais juste me sortir quelques feuilles qui vont me permettre de faire des jolis burgers voilà je prends mes feuilles je m'applique et là vous voyez mon poisson il est chaud mes épinards sont encore légèrement tièdes mon pain va être chaud et je vais monter comme ça je passerai pas mon burger au micro-ondes ou je ne sais dans quoi je vais le monter avec des éléments déjà chauds et quand vous recevez du monde si vous voulez faire ces petits burgers il vous suffira tout simplement de préparer vos pains préparer vos poissons que vous réchaufferez au four au dernier moment et vous montrez vos burgers au dernier moment surtout les montez pas en avance et après ne les passez pas au micro-ondes pour les réchauffer donc là mon pain il est presque prêt deux petites secondes et il est prêt et on peut attaquer le dressage voilà là j'approche tout je suis prêt alors on aurait pu venir arroser d'un petit jus de citron ou de poisson dans la poêle là ça aurait pu être très sympa aussi vous remarquerez que je n'ai pas assaisonné mon poisson parce que j'ai assaisonné mes oeufs dans lesquels j'ai trempé mon poisson vous vous souvenez allez on est parti on va pouvoir dresser je sors mes petits pains burgers comme ceci et on va monter nos petits pains burgers donc on va commencer par mettre nos bases de pains burgers sur notre planche on va venir chercher nos épinards hop on va venir déposer nos épinards au fond de notre pain burger vous remarquerez que je ne commence pas par la sauce voilà donc on fait un premier étage avec nos petits épinards alors pour les gros gourmands on aurait pu mettre des petits dés de fromage aussi dans ces épinards c'est possible moi j'aime bien des fois sortir des sentiers et ne pas mettre de fromage dans les burgers ça peut être aussi très sympa là sur celui-ci sincèrement c'est pas impératif vous voyez je suis assez généreux c'est l'équivalent d'une belle là mon pain il est croustillant n'oubliez pas il sort du four voilà top donc là j'ai mis mes épinards je vais maintenant venir déposer sur chaque pain et bien une tranche ou mes petits fiches croustillantes là à souhait voilà hop superbe sur chaque poisson maintenant je vais décaler un peu pour qu'il soit joli superbe je vais venir prendre mes petits pick-ups et là je vais essayer d'être harmonieux comme ça voilà ça ça va m'apporter un peu d'acidité dans mon fiche vous voyez parfait on va prendre notre salade qu'on va venir elle aussi déposer délicatement en s'appliquant de la faire dépasser sur le bord c'est sympa un burger quand on a la salade qui dépasse sur les bords comme ceci je peux vous dire que David il salive en régie là il se dit bon ça valait le coup quand même d'attendre regardez-moi ça c'est magnifique superbe allez hop le dernier bon je vous les montre rapides à la maison prenez le temps moi j'ai un peu plus d'extérité sûrement prenez le temps de bien vous appliquer à à présenter tout ça et là on va venir finir avec quelques pickles d'oignon rouge paf comme ça on y va on est généreux je vais prendre mes couvercles et eux je vais leur mettre une belle cuillère à soupe de sauce tartare sur le dessus comme ça paf et je ferme et je fais ça sur tous mes couvercles hop généreux en sauce tartare c'est la seule sauce qu'on aura une belle cuillère à soupe sur le chapeau comme ça et je ferme et je fais ça sur l'intégralité de mes burgers superbe voilà les amis mes burgers sont montés moi ce que j'aime faire sur mes burgers c'est les fermer avec un petit pic à brochette pour être certain qu'ils tiennent bien droit que le couvercle ne bouge pas et là sincèrement là c'est ce qu'on appelle une recette bien gourmande alors vous voyez on n'a pas besoin spécialement d'avoir des frites avec si vous voulez vraiment faire des frites pourquoi pas faire des frites de légumes type patatos de patates douces ou frites de panais panais en pleine saison encore une fois légumes racines met un petit peu d'huile d'olive dessus du miel un petit peu de piment d'espelette on passe ça au four on flash pendant 5-10 minutes coupé assez fin et ça vous fera des petites frites de panais encore un peu légèrement croquantes sous la dent ça sera génial je vous laisse finaliser le dressage de votre plat n'hésitez pas à bien soigner votre présentation un bon plat se mange d'abord avec les yeux ça c'est certain et surtout ça ouvre l'appétence des enfants et la curiosité là je peux vous assurer que quel enfant ne résisterait pas à cette vue attrayante que ces petits burgers alors moi j'ai sur mon tableau de bord les noms de nos heureux gagnants de notre quiz mais avant de vous donner les résultats je vais demander d'abord à Charlotte de venir vous donner les réponses donc Charlotte tu nous as demandé quelle est la consommation de poissons recommandée par semaine quelle est cette consommation deux fois par semaine le programme national nutrition santé recommande de consommer deux fois du poisson durant la semaine dont un poisson gras alors si on peut augmenter à trois c'est pas un souci mais en tout cas c'est la recommandation c'est deux fois par semaine avec la possibilité de faire un poisson blanc et un poisson blanc et si je mange les quatre burgers ce soir on pourra dire que j'ai mangé mon poisson pour deux semaines Charlotte non bon j'aurais essayé question 2 les épinards sont principalement source de quoi Charlotte potassium potassium bon ça tu nous l'avais bien expliqué pendant le cours et la troisième question quelle est la portion conseillée d'huile par jour une cuillère à soupe deux cuillères à soupe deux cuillères à soupe en variant les huiles on vous l'a dit varier les plaisirs alors nos heureux gagnants du soir sont pour la première et la deuxième question nous avons un seul et même gagnant c'est Grégory Petito bravo à vous Grégory vous avez gagné deux fois trois mois vous pourrez peut-être même offrir un de vos abonnements à quelqu'un et la troisième question et bien c'est Carole qui a gagné à notre troisième question du quiz bravo à vous Carole chers amis gourmets ce cours arrive déjà à son terme Charlotte je reviens vers toi dans deux petites secondes nous espérons que vous avez apprécié ce moment de partage et de convivialité sachez que nous restons connectés encore un petit moment sur le chat si vous avez des questions à nous poser donc n'hésitez pas on sera là sachez également que cette année Harmonie Mutuelle a décidé de s'associer à Mail première application aux côtés des jeunes parents pour leur permettre d'aborder la parentalité avec plus de sérénité et ça c'est important moi je connais quelque chose parce que j'ai eu trois filles donc la première ce qui est marrant c'est que quand on voit l'évolution entre la première et la dernière on voit qu'on peut appréhender différemment les choses et sur les premiers enfants c'est pas mal de se faire aider des fois autre chose j'aimerais bien voir vos réalisations alors dès maintenant je vous invite à nous envoyer par mail les plus belles photos de vos créations à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran contact arrobas lesfousdecuisine.fr envoyez nous vos plus belles photos et nous on sélectionnera la plus belle et on fera gagner à la plus belle photo de ces jolis burgers et bien un an d'abonnement sur notre plateforme de cours voilà Charlotte peut-être un petit mot pour clôturer cette session tu veux nous dire quelque chose encore une fois je ne vais pas pouvoir goûter ta préparation ta super recette voilà donc je suis frustrée parce que j'entendais le bruit il n'y a pas finalement il n'y a pas que le regard la vue j'entendais les bruits ça croustillait enfin bref t'as entendu j'avoue il y a un petit morceau de poisson qui est tombé sur le côté et avec ma gourmandise légendaire je me suis jeté dessus et on entendait oui ce cornflakes qui croque sous la dent oui oui puis même le tartare sur le pain tu refermais en tout cas j'avais des bruitages donc du coup voilà je ne vais pas tarder à les manger ça m'a ouvert l'appétit en tout cas faites des burgers maison j'ai envie de dire voilà ce n'est pas si compliqué que ça on peut faire un peu plus rapide quand on n'a pas le temps mais c'est facile en fait de le faire oui puis on a pris le temps ce soir oui non mais c'est bien pour ça donc encouragez vos enfants à cuisiner avec vous encouragez vous-même à faire des plats soi-même et maison plutôt que d'aller facilement au fast food ou faire des plats industriels on sait tous qu'on passe que des fois on n'a pas le temps parfois et puis on sait plus facile mais essayez vraiment ça vaut le coup et puis c'est meilleur pour la santé voilà ce sera le moment de la fin moi je vais clôturer assez simplement je suis sûr que vous allez vous régaler car c'est bon quand c'est fait maison je vous souhaite à tous une bonne dégustation et une agréable soirée et cuisiner osez et réveillez le chef qui est en vous merci à tous merci bonne soirée oui et bien merci à vous à toute votre équipe pour cet atelier et Charlotte une bonne nouvelle le lien vers le replay vous est envoyé dès la fin de cet atelier donc vous pourrez faire votre burger tranquillement chez vous un peu plus tard si besoin et puis n'hésitez pas à remplir le questionnaire qui nous permet aussi d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins donc on va vous laisser déguster votre préparation vous souhaitez une bonne soirée et à très vite au revoir au revoir à tous au revoir et à très vite à très vite